L'enregistrement a démarré. Kim, bonjour. Bonjour. Bonjour, Laura. Bien, donc, Kim, aujourd'hui, 24 décembre, ta session d'hypnose régressive, une session qui s'annonce directe, d'accord? Maintenant, je vais te laisser 10 minutes, Kim, pour nous présenter les points de référence sur lesquels on va travailler dans ta session d'hypnose. D'accord. Bien, pour commencer, depuis 2017, donc l'année dernière, il y a eu un bouleversement majeur qui a fait que ma situation a carrément, bien, ça ne fonctionnait plus du tout, surtout vraiment sur tous les points. Dans le fond, depuis que mon fils est rentré à l'école, c'est ça l'année dernière, bon, bien, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis, tu sais, avant, j'étais capable de m'exprimer correctement. Même là, j'ai de la difficulté à présenter mes points. Puis juste d'écrire mes points, même en m'arrêtant sur tout ce qui n'allait pas, parce que, tu sais, on le sait, on le vit à tous les jours. C'était vraiment difficile pour moi de le faire. Donc, c'est sûr, depuis l'année dernière, depuis que mon fils est rentré à l'école, il y a eu plein de bouleversements. Kim, ça sous-entend, Kim, ça sous-entend qu'avant l'entrée de ton garçon à l'école, sur tous les plans, ça allait plutôt bien dans ta vie, c'est ça? Non, non, ça allait, ça allait pas mieux, mais je... Il y a eu comme une aggravation, il y a eu comme une aggravation. C'est ça, c'est ça. Ça a vraiment été un point marquant. C'est plein de points marquants comme ça qui font que, sans que je m'en rende trop compte, il y a comme des années que ça se passe. Il y a des points marquants comme ça qui me rendent en état de choc. Puis que là, je rentre comme dans un effet de survie pour essayer de tout balancer, tout ça. Puis donc, je ne me rends pas compte que ça détériore. Puis à un moment donné, c'est comme si ça fait flash. Puis là, je me rends compte que, ah ben, ok, c'est passé telle, telle affaire. C'est comme si je comprends par après qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Mais, tu sais, c'est comme si en dedans de moi, j'étais anesthésiée, si on peut dire, comme si je ne me rendais pas compte du décalage que ça fait. Mais je m'en rends compte par les ajustements autour de tout ce qui se passe. Tu sais, par la façon de réagir des gens. Donc, mon fils, il est rentré à l'école. Oui. Donc, quand on parle d'aggravation, on parle de la santé, on parle d'un point de vue économique. Si tu peux me donner plus de détails. Promet de tout. La situation économique, elle a réduit. Je m'en résol encore plus. Je veux dire, je me coupe vraiment du monde. Je vais faire mes choses, mais je vais essayer de ne pas rentrer en contact avec les gens. Ça va être vraiment en légèreté. Je vais vraiment me fermer parce que moi, je vois toutes sortes de choses. Je vois vraiment des points lumineux qui me montrent des choses. Je sens vraiment beaucoup de choses. Ça fait que j'essaie de ne pas trop rentrer en contact parce que j'ai l'impression que quand je rentre en contact, soit que tout dépendant de mon état ou la façon dont les événements se passent, parfois, j'ai l'impression de faire du bien. Je ne sais pas si c'est illusoire. Puis d'autres fois, j'ai l'impression d'aggraver les situations. Quand tu vois ces points-là, ça veut dire quoi? Tu les vois comme ça dans l'air? Tu les vois près des humains? Je les vois, ils vont me montrer sur les humains. Ils vont me montrer des choses. J'ai des phrases qui viennent avec ça. J'ai des ressentis. Ça, c'est depuis 2008. Ça, ça a été un autre élément déclencheur. En 2008, ça a été vraiment le gros élément qui m'a vraiment éveillée à tout. Parce qu'avant ça, de mes zéros années à aller jusqu'à 2008, j'ai eu 18 ans, dans le fond. Carrément, à ma fête, ça a été vraiment un déclencheur. Je me suis mis vraiment à voir des lumières qui entraient par les fenêtres. Ça m'a vraiment terrorisée. Ça a été vraiment un choc pour moi de me mettre à tout voir ça. Puis j'avais beau m'en parler, c'est ça. Les gens n'étaient pas vraiment ouverts à ça. Puis c'est encore difficile. Mais moi, à ce moment-là, c'était vraiment présent dans ma vie. Ça faisait partie. C'est comme si j'aurais été sur tous les plans en même temps. Fait que moi, c'est ce que je vivais. Fait que c'est ce que je parlais. Et cette année-là, 2008, Kim, il n'y a pas eu de déclencheur sur le plan physique? Rien de particulier dans ta vie qui aurait fait que ces visions démarrent? Pas de choc physique? Rien de tout cela? C'est sûr que j'ai été dans la consommation de mes 13 ans. Puis je consommais, dans ce temps-là, je consommais. Sauf qu'avant, là, avant ça... On parle de quel type de consommation? Parce que si on parle de substances addictives, il y a quand même des paliers. Je prenais du cannabis et des méthamphétamines. Sauf qu'avant ça, j'étais capable de gérer tout ça. Même si je rentrais dans un état second, j'étais capable de gérer tout ça. C'est comme si c'était positif, malgré tout à l'époque. À un moment, c'est plus devenu gérable. C'est-à-dire, cette... Non, non, ça a vraiment tout explosé. Puis je me suis mis à voir tout vraiment, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que j'ai toujours cherché à comprendre qu'est-ce qui arrivait. Ma vie est parsemée de toutes sortes d'événements étranges, pas comprenables. Que même les gens autour de moi pensent que je suis un extraterrestre moi-même. Ils disent vraiment, là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment quand ils me disent ça que là, je m'arrête. Puis je me dis, coudonc, moi, je pense que tout le monde vit ça. Mais je me suis rendu compte comme ça que là, ce n'est pas vraiment nécessairement tout le monde qui vivait ça. Ça a été vraiment le gros déclencheur. Ça a été en 2008. Après ça, j'ai eu une succession d'événements. Moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est sûr qu'on m'a rentré à l'hôpital parce qu'ils pensaient que j'étais en train de délirer moi-même. Mais je pensais que j'étais devenue folle. J'ai dit ça, je viens de perdre la tête. Puis je me rendais compte qu'il y a plein de choses qui coïncidaient. Puis que tous les ressentis que j'avais, c'était trop... Non, ça me disant dans le monde, non, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la réalité. C'est vraiment plusieurs mondes. Là, en ce moment même, c'est lumière. Tu y as accès? C'est-à-dire que si tu regardes autour de toi, tu en vois? Oui, oui. Vraiment que si vraiment je me laisse, je me bloque, je me ferme carrément à tout ça. Parce que là, j'ai commu une révélation. Depuis que je vois tout ça, vraiment, je savais pas trop c'était quoi. Je voyais toutes sortes de choses. Mais tu sais, on peut avoir plein d'idées. On peut se dire, oui, c'est ça, c'est ça. Je voyais plein de choses. Mais qu'est-ce qui est vraiment vrai, tu sais, là-dedans, à un moment donné? Puis là, quand je vois que les autres personnes s'éveillent, puis que là, il y a plusieurs choses qui sortent, puis j'ai regardé tout ton travail, tout ce que tu faisais. Puis là, je me suis dit, sacrément, ça vient vraiment... Ça a répondu à plusieurs choses que je comprenais pas encore. Ça fait que là, ça a choqué mes croyances, vraiment, sur ce que je pensais. Puis ça m'a redonné un autre coup, ça, c'est dernièrement, depuis quelques mois. Ça fait que ça a été trois points vraiment majeurs. Donc là, Kim, essentiellement, qu'est-ce que tu aimerais changer, voire disparaître dans ta vie présente? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette session pourrait t'apporter réellement? Quels sont tes objectifs? Physiquement, je suis toujours coincée. Ça tremble en-dedans de moi. Quand je rentre en contact avec quelqu'un, comme là, je te parle, c'est comme j'ai les mains qui viennent très froides. En-dedans de moi, ça tremble. Comme pour me faire... Tu sais, je sais pas. Et ça, ça arrive avec n'importe qui? Kim, n'importe quel autre humain avec qui tu rentres en contact? Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu sais, c'est correct, les premiers contacts. Puis après ça, c'est vraiment difficile. Avec tes proches, ta famille ou ton petit garçon, c'est la même chose ou il y a comme une détente corporelle? Il y en avait une, mais depuis l'année dernière, j'ai de la difficulté à communiquer avec mes enfants et à être proche d'eux. C'est vraiment difficile. J'ai l'impression que ça se venge vraiment au travers de ma famille. On n'a plus aucune qualité de vie. Vraiment plus. Mon fils, c'est rendu qu'il me frappe. C'est vraiment toujours... Il me frappe. Je suis plus capable de parler avec. Ma fille m'écrit après. Puis tu sais, c'était mon seul petit bonheur, c'était mon seul petit noyau qui me restait. Puis là, ça me fait vraiment encore plus souffrir parce que je n'avais plus aucun contact avec personne. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse à cause de tout ça. J'ai toujours été mise de côté. On m'a toujours fait vivre. Malgré que moi, je crois que je suis une bonne personne. Puis j'ai toujours eu des bonnes intentions. Puis j'essaie de faire le bien. On m'a toujours, au travers de tout ce que j'essaie de planifier, tout ce que j'essaie de rentrer en contact avec la société ou les gens, on m'en met toujours de côté. Il se passe toujours des choses comme là à l'école. L'école s'est mise à marceler au téléphone, à se venger sur mon fils. Il l'enfermait tout le temps dans un local. Il vivait. Ça ne savait pas d'allure. Puis au début, il me disait, on est capable de gérer, on est capable de gérer. Mais il était toujours en train de m'appeler pour que j'aille à l'école et que je me déplace. Il n'y a rien qui n'est jamais normal. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, ce que j'essaie de faire. Les seules choses que j'ai vraiment accès, comme je te disais au début de la session, c'est vraiment, comme exemple, changer ma couleur de cheveux. Mes vêtements, je peux les choisir. Mais tes choix, disons, sont très limités. C'est vraiment très limité. Puis c'est comme si j'avais eu, c'est comme si je m'étais résignée à ça. Puis je m'étais dit, je vais me battre pareil, quoi qu'il arrive. Puis je vais vivre comme ça, même si on n'appelle pas ça vivre. Je vais rester là. Puis c'était comme ma fermeté de dire, bien, tu sais, j'ai déjà fait des tentatives de suicide. Je me mutilais. Fait que là, tout ça, tu sais, c'est comme là, je me suis concentrée à dire que malgré tout ce qui allait m'arriver, j'allais foncer. Puis que j'allais continuer à avancer. Parce que là, je ne cherchais plus vraiment d'aide. Parce que, tu sais, soit les thérapeutes ou quoi que ce soit, ils m'apportaient comme un réconfort. Mais après ça, c'était comme tout bousillé. Fait que là, c'est comme si je m'en retrouvais un petit peu pendant quelques jours. Puis après ça, tout était, fait que ça me faisait encore plus mal. Fait que c'est vraiment depuis que j'ai commencé à regarder tes sessions, là, je me suis dit peut-être que là, ça m'a donné comme un espoir. On en a parlé, on en a parlé toutes les deux précédemment. Mais comme je te l'ai dit, normalement, si le travail en session, il est bien fait. S'il y a une belle prise de conscience, s'il y a une parfaite compréhension du système d'interférence et de récupération de son propre pouvoir. Ensuite, il y a un impact sur la façon dont tu modèles, dont tu modélais, comment on dit en français ? Tu modélises ? Modélise, non ? Ou tu modèles la matière. Entre ton Canadien, que je vais certainement, il y a certains mots qui vont sûrement m'échapper. Et mon français espagnolais, ça va être sympa. C'est carré. Ça va être sympa cette session. C'est carré. Donc, les points physiques, tous ces blocages qui sont à l'origine de cette vie présente. On part sur ça ? Oui. Puis aussi, je sens toujours des piqûres. Je vais frapper dans des murs. On dirait que je ne suis pas capable. Je m'envoie pour rentrer dans l'entrée de porte, mais je rentre dans le mur. Comme si je pensais que j'allais passer au travers. Je me cogne tout le temps, surtout après des clous, des vis. C'est toujours la tête. Je me suis rentrée une vis dans la tête. Je me suis accrochée dernièrement. Je suis vraiment toute coincée à l'intérieur de moi. Ça craque autour de moi. Les appareils, avant la session, c'était épouvantable. Quand j'attendais qu'on se parle, ça cliquait, ça craquait. Puis là, c'était effrayant. Puis dans moi, je le sais. Je suis pas mal persuadée. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. On y va ? Oui. Bien. Je te laisse poser ton papier, te mettre à l'aise, Kim. Et on démarre. Oui. OK. Simple question technique. Tu t'es assurée qu'à la maison, il n'y a pas les enfants, tu vas bénéficier d'un environnement tranquille. OK. Oui. Parfait. Bien. Donc, Kim, la seule chose que tu vas faire, c'est fermer tes yeux et écouter ma voix. Bien. D'abord, je te demande de prendre une profonde inspiration, Kim. Bien. Tu vas recommencer, mais tu vas prendre une plus profonde inspiration. Très bien. Tu oxygènes ce cerveau et tu expires très tranquillement. Bien. Maintenant, Kim, et comme je ne connais pas parfaitement ton niveau d'induction hypnotique, je vais simplement compter de 10 à 1. Si avant d'arriver au 1, tu parviens à visualiser quelque chose, tu me le dis et on commence le travail. Bien. Je compte de 10 à 1 et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Sentir ton corps devenir lourd et s'enfoncer davantage à chaque chiffre prononcé. Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Profondément Lentement Je n'entends plus rien. Je suis là. Ok. Trois... Deux... Et là... Maintenant, Kim, je vais compter de un à trois. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Je compte de un à trois et tu y vas. Un... Deux... Trois... Où es-tu, Kim? On me ramène... Je vois comme le chevalier que j'ai vu dans ma première induction, sauf que je le vois de très loin. Approche-toi de ce chevalier. Ok. Tout près. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Tu vas faire un 360 degrés autour de ce chevalier. Oui. Et tu te rends compte alors que dans cet univers, tu n'es plus sur le plan physique. Tu n'as plus aucune sorte de limite. Dans cette scène, je veux savoir où tu es, toi. Moi, je regarde. Je suis vraiment en hauteur, mais... C'est comme s'il était figé. Bien. Débloque le temps. Débloque le temps. Oui. Et dis-moi ce qui se passe. Que fait ce chevalier dans cette scène? C'est comme s'il se préparait pour aller à la guerre. Et sur un cheval blanc, le cheval, il se prépare. Tu sais, il donne comme des coups de patte par terre. Euh... Le chevalier, il a son armure, il a un bouclier. Ce chevalier, ce soldat, il est seul ou il y en a d'autres près de lui? Je le vois... Lui, je le vois seul, mais quand tu me l'as demandé, c'est comme si je voyais comme... une armée derrière lui, mais je vois toujours une pyramide en fond avec le sable, puis je vois lui avec comme l'armée comme... Il y en a une moitié d'armée qui est comme dans le sable, puis l'autre moitié est comme dans une forêt. J'aimerais que tu te places face à ce chevalier et que tu le regardes au creux des yeux. Les yeux dans les yeux. Dis-moi la couleur de ses yeux, Kim. Noir. Est-ce que tu vois une pupille? Non. Non? Ça veut dire que tout est noir? Oui, il y a... tu vois son casque, puis il y a comme des grilles, puis tu vois ses yeux au travail, puis son noir. Demande-lui de lever son casque, afin qu'on puisse regarder son visage. Je le vois avec les yeux noirs. Bien. La forme de ses yeux? Elle est humaine? Oui. Parle-moi de son visage. Au début, j'ai comme vu comme une vieille peau, tu sais, une personne âgée. Puis après ça, c'est comme si j'aurais vu mon visage, ma peau. Est-ce que c'est toi, ce chevalier, Kim? J'ai l'impression que oui, mais... Mais quoi? Il y a comme quelque chose, là, de... C'est comme si ça serait une personne âgée qui serait derrière. Je ne sais pas. Ça me donne l'illusion de quelqu'un de vraiment... Dis-moi si dans ce corps que tu vois, il y a ton ADN, Kim. Dans ce chevalier, dans ce corps physique. C'est ça. J'ai l'impression de voir mon corps, mais au travers, il y a... Il y a autre chose? Oui. OK. Bien. Ce chevalier, c'est celui que tu as vu lors de l'induction, n'est-ce pas? Oui, la première. Est-ce que tu peux situer cet endroit, situer cette pyramide? Est-ce que c'est sur Terre, d'abord? Oui. Oui? Oui. Est-ce que tu peux situer le continent? Non? Bien, au début, on m'a dit en Angleterre, mais c'est parce que... Dis-moi la première information qui te vient à l'esprit. Je me cherche... C'est l'Angleterre, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas de pyramide en Angleterre. Bien, je ne crois pas. Je ne sais pas. OK. La première information sera la bonne pour moi. D'accord? Bien. Pour le moment, tu vas laisser ces scènes de côté. On va y revenir plus tard si nécessaire. D'accord? Oui. Tu vas te déconnecter complètement de cette scène, complètement de cette première induction et revenir complètement dans notre présent à toutes les deux. 2018. Oui. Bien. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te trouves un point en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves pour te regarder. Oui. Quel point as-tu choisi? À ma droite, en haut. Très bien. J'aimerais que tu regardes ton propre corps. J'ai déjà vu. Dis-moi ce que tu as vu. Il y a quelque chose en arrière de moi, là, qui est comme là, penché. Ça a l'air d'une vieille affaire, là. Ce n'est pas humain. Penché derrière toi? Ce n'est pas humain. Oui. Puis, il est comme en arrière de moi. Je ne sais pas. Il a comme les bras en arrière de moi, mais il ne touche pas à mon corps physique. Il est comme en arrière. Puis, c'est comme s'il était penché derrière, caché, derrière la chaise berçante. Il est penché comme ça. Il a vraiment le visage tout ratatiné avec un genre de nez pointu. Il n'a pas de cheveux sur le crâne. Il a vraiment une drôle de forme. Il a une tête de globe, d'ampoule. Quand tu le regardes ou quand tu sens sa présence, est-ce qu'il t'effraie? Est-ce que tu en as peur? Non, je n'ai plus peur. Non, je n'ai plus peur de tout. Bien, je n'ai plus peur. Quand je dis ça, c'est peut-être l'orgueil. Je ne sais pas. Dans le fond, moi, pour moi, j'ai peur, mais peut-être que je ne le montre pas. Ok. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, Kim, c'est de placer à la hauteur de ses yeux, le regarder, absorber son information génétique éthérique et reconstruire sa vraie forme, celle qu'il ne peut nous dissimuler, sa vraie forme. Et tu me dis, comment est-ce que tu le vois? Je le vois comme les extraterrestres typiques qu'on voit dans les films. Je pense que… Décris-moi-le. Il a les yeux noirs. Quand même assez… Plus gros que son visage, mais sa tête est vraiment prononcée. Il est gris. Pour moi, ça me fait penser peut-être au… Grand? Petit? Euh… Non. Non, il n'est pas grand. Non, pas grand. Ok. Donc, c'est cet être qui est penché sur toi. N'est-ce pas? Oui. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu portes une attention particulière à ton corps et que tu me dises, Kim, si tu vois quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. En commençant par le haut de la tête. Au début, c'est comme si j'avais vu quelque chose qui me serrait la tête. C'est comme une genre de pince qui… Tu sais, comme les pinces à pression, là, pour tenir des objets. Bon, mais c'est comme une genre de pince de même, mais pointue, comme entrée dans les tympans. Bien. Ça fait une pression dans ma tête. Continue. Tu fais comme un scanner qui démarre du haut de ta tête et qui descend graduellement dans ton corps, qui voit tout ce qu'il n'a rien à faire dans ton corps. Dans ma gorge. Qu'est-ce que tu vois dans la gorge? Une boule noire. La fonction de sa boule, cette boule, Kim, quelle est-elle? À quoi sert-elle? M'empêcher de dire mes émotions. Bien. Continue. Descends dans ton corps. Ici, au niveau… Au niveau du… Plexus. C'est ça, plexus. Si ça me sert, là, c'est comme si je verrais un genre de mécanisme, là, avec… Plein de boutons. Cette sensation de crispation que tu as, Kim, quand tu m'as parlé la première fois, ou quand tu parles à d'autres humains, ça vient de ça? Oui. C'est comme une genre de machine, là, qui gère tout, là, tout ce qui se passe au niveau du cœur émotionnel, de mes énergies, de mes fréquences. Tout est géré par cette grosse machine-là. Ça a plein de boutons. Ça clignote. Bien. Continue. Descends dans ton corps. Regarde la partie génitale. Oui. Bien, là, je sens… Je sens qu'ils ont accès, il se passe quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose dans ta matrice qui ne t'appartient pas? Bien, je sens qu'ils s'en servent. OK. J'ai l'impression qu'on… Je sais pas. J'ai l'impression… On va regarder après. On va regarder après. Regarde tes jambes, tes genoux, chevilles, pieds. Au niveau des genoux, je suis bloqué. Des chevilles, les poignets. C'est tout avec des anneaux, là. J'en ai autour des genoux. OK. Sauf que les genoux, il y a comme une boîte carrée devant l'anneau. Il y a deux genoux. Une boîte carrée. Bien. Maintenant, on sait qu'il y a des objets dans ton corps, Kim, qui n'ont rien à faire là, qui ne t'appartiennent pas. J'aimerais, dans cette ambiance hypnotique, que tu appelles le responsable de ces objets. Et tu me dis, qui se présente ? Qui se présente ? C'est… Je vois une lumière. Je vois ta vie. Dis-lui d'approcher. Dis-lui d'approcher. De ne pas avoir peur. Je ne mords pas. Quand elle sera devant toi, cette lumière, Kim, à environ un mètre de toi, tu me le dis. Oui. Bien. Tu vas lui dire de nous faire le plaisir de prendre une forme qui nous permette de l'identifier. Car ainsi, elle est identifiée. Voilà. En français. Dis-moi quelle forme est-ce qu'elle prend ? Je pense que c'est la même chose que l'autre. En gris, tu veux dire ? Oui. Je crois, mais il est vert. Il est vert ? Oui. Bien. Tu sais comment faire parce que je sais que tu as beaucoup de savoir sur ces mondes. Donc, ce que tu vas faire, c'est poser ton doigt sur cet être. Il a une seule essence. Un ADN. J'aimerais savoir à quelle espèce il appartient. Quelle est sa vraie forme ? Il lui vient d'apparaître très grand. Avec... Il est assez... Tu vois tout... C'est comme une carapace. Ah ah. Sur son dos, c'est comme un crocodile. Sa queue touche le sol. Il y a des grosses pattes, là, avec des griffes, quatre doigts de pattes. Ah ah. La couleur de ses yeux, Kim ? J'ai vu rouge en premier, puis après ça, ils m'ont montré un noir. Ok. Bien. C'est une entité? Reptiloïde ? Oui, mais je crois, oui. Elle te fait penser à quel animal sur Terre ? Qu'est-ce qu'il ressemble le plus ? Il y a le dos d'un crocodile. Son corps est recouvert d'une carapace de tortue. Il y a des griffes, des pattes de... de tortue, là. Tu sais, c'est des griffes. Sauf que c'est... Ouais. Ok. Hum hum. Demande-lui son nom. Ok. Mordeus. M-O-R-D-E-U-S. M-O-R-D-E-U-S. Mordeus. Bien. Est-ce que tu serais d'accord, Kim, pour me laisser parler directement avec Mordeus ? Oui. Bien. Alors, quand je vais dire 3, tu vas lui laisser la place et je vais lui parler directement. Si, à un moment ou un autre de cette canalisation, tu te sens incommodé, tu te déconnectes seul et tu reviens avec moi. Prête ? Ok. Ouais. Bien. Alors, à 3, tu me laisses avec lui. Un. Deux. Trois. Mordeus. Oui. Est-ce que tu m'entends correctement ? Oui. Bien. Reste à savoir ce que tu fais là. Moi, je sais ce que je fais là, mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Avec Kim, j'entends. Je veux... Je veux prendre possession de son corps. Pourquoi est-ce que tu voudrais prendre possession de ce corps humain ? Mordeus. Oui. Pourquoi est-ce que tu voudrais prendre possession de ce corps humain ? Pour pouvoir m'introduire sur la Terre. Tu cherches un corps humain ? Tu veux t'incarner sur Terre ? Oui. Eh bien, écoute, il fallait le demander avant. Je peux t'offrir ce corps, cette incarnation, sans avoir à passer par Kim. Qu'est-ce que tu en dis ? Non. Non. Non, quoi ? Tu ne sais même pas encore ce que j'ai à te proposer. Pourquoi refuses-tu ? Parce qu'il va falloir que je sois en dessous, en bas de... Que tu occupes un autre corps qu'un corps humain, c'est bien ça ? Oui. C'est le principe même de l'évolution. Tu commencerais par l'état minéral, puis l'état végétal, animal, et enfin humain. Ça s'appelle un cycle d'évolution. Tu es partant pour ça ? C'est trop long. C'est trop long. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Kim ? Dis-moi. Depuis longtemps. Longtemps. Longtemps, en termes d'années terrestres, ça représente combien ? Combien, Mordeus ? 30. 30 années terrestres ? Oui. Bien. Tu cherches à prendre possession de ce corps. C'est à cela que te servent ce système d'implantation dans ce corps, à préparer le corps à une éventuelle incorporation de ta part ? Oui. Qu'est-ce que tu gagnerais à une telle possession de corps ? À pouvoir dominer. Pourquoi est-ce que tu voudrais dominer le corps de Kim ? Parce que je pourrais être terrestre puis pouvoir contrôler. D'accord. Mais une fois que tu le contrôlerais, admettons que ce soit possible, qu'est-ce que tu ferais ensuite, concrètement dans la matière ? Contrôler les gens par la pensée, leur faire faire tout ce que je veux. La seule chose que tu risques de faire, et tu le sais comme moi, c'est pousser cet être humain qui est Kim à confondre la réalité physique de la réalité éthérique. Rendre son esprit tellement confus que la société dans laquelle on vit, toutes les deux, risquerait de l'enfermer. Donc, tu serais enfermé toi-même entre quatre murs. Tu ne pourrais manipuler personne et tu ne pourrais communiquer avec personne. Oui, mais je peux quand même me projeter. Son corps lutte contre ta présence depuis très longtemps. Elle n'a pas l'intention de te laisser faire. C'est pour ça que je suis là, aujourd'hui. Elle a lutté tellement fort que je suis là. Et on a un travail à faire. Et dans ce travail est inclus une libération complète de son champ énergétique. Autrement dit, toi et les autres, à la fin de cette session, vous serez partis. Vous allez disparaître. C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que c'est que ces lumières qu'elle voit ? À qui appartiennent ces lumières ? Pour lui montrer qu'on est là. Tu jalones son chemin ? Un peu. Un peu ? Quel type d'informations est-ce que tu lui transmets dans ces moments-là ? Le moment où il y a ces lumières ? Je joue avec ses perceptions. Elle croit que ça veut dire des choses, mais ça ne veut rien dire. Bien. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que tu gagnes à cette interférence ? De quoi est-ce que tu te nourris ? Je t'écoute. Quelle type d'énergie ? Quelle type d'énergie ? Quel type d'énergie ? Parce qu'on peut la catégoriser, cette énergie. Vitale, émotionnelle, sexuelle, mentale, quel type d'énergie ? Tout. Qu'est-ce que vous faites sur sa partie sexuelle ? Elle sent des choses. Elle sait qu'il se passe des choses. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je t'écoute, Bordeaux. Qu'est-ce que vous lui faites ? On met des œufs. Des œufs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de répondre ? Oui ou non ? Oui. Ton chef ? Appelle-le. C'est lui que je veux voir. Tu l'appelles et tu me laisses avec Kim. Kim, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte complètement. Tu récupères ton corps, tes fréquences. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Kim ? Bravo. Bien. Cet être est toujours là ? Non. Non ? Dis-lui de revenir. Appelle-le. Ok. Tu dois revenir. Bien. Non seulement lui, maintenant Kim, mais j'aimerais que tu appelles dans cette ambiance hypnotique, tous ceux qui ont eu ta permission pour être connectés à ton champ énergétique dans notre présent. Tous ceux qui sont connectés à toi apparaissent déjà dans cette ambiance hypnotique. Les uns à côté des autres. Et tu me dis combien est-ce qu'il y en a ? Combien ? Combien ? Cinq ou six. Regarde. Il y en a une qui est humaine, on dirait. Bien. Cinq ou six. Ce dernier sur lequel tu doutes, c'est l'humain ? Ou le pseudo-humain ? Oui, l'humain. Bien. On va regarder ces cinq ou ces six. Commence par le premier en partant de ta gauche. Ben, c'est celui qui était caché derrière moi tantôt. Le petit gris. Ensuite, continue. Le deuxième. Il y a lui qui est mort Deus. Bien. Ensuite, le troisième. Comment est ce troisième ? Je vois trois. Ils sont semblables ? Oui. Trois petits gris. Des petits gris, oui. Puis, la dernière, ça se trouve être, dans le fond, l'humaine que j'ai rencontrée l'année dernière. C'est celle qui m'a fait revivre plein d'émotions à l'intérieur de moi. Qui m'a fait me sentir aimée. Alors, qui est cette fille d'abord ? Est-ce qu'elle a un corps physique sur Terre ? Oui. C'est une thérapeute ? Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'école de mon fils, puis que tout s'est mis à péter après, comme pour nous séparer, comme si j'avais pas le droit parce que je ressentais des... C'était une amie ? Vous étiez plus proche ? Oui, on commençait à se rapprocher, puis on avait comme une sorte de... on se sentait comme lié, là. Ça fait qu'on... Cette amie, c'était une relation sentimentale, une relation plus amoureuse. Dans quel registre est-ce qu'on est ? Ben, là, au départ, c'était seulement une relation, parce que j'allais porter mon fils à l'école, elle travaillait à l'école. Oui. Je la côtoyais comme ça, là. Puis, c'est ça, là, on n'a qu'à se parler, on dirait qu'on se comprenait, puis on... Il y avait un bon feeling, il y avait un bon feeling. Vraiment, là, c'est ça. Bien, donc tu vas la regarder dans les yeux et tu vas la reconnaître. Tu vas me dire si on est bien avec la partie subliminale de cette amie. Si c'est bien elle. Ok. C'est bien elle ? Oui. Bien. Alors, j'aimerais savoir maintenant comment... Non. Tu vas aller au moment où vous avez accepté, où tu as accepté de te connecter à elle. Parce que d'une certaine façon, vous êtes connecté si elle se présente maintenant. Va à ce moment-là. Le moment d'acceptation de cette connexion. Où es-tu ? Je suis dans un local. Cette journée-là, ça a été une journée très perturbée. Puis, j'avais demandé à lui parler. Bien. Vous êtes toutes les deux ou il y en a d'autres avec vous ? Oui. Non, on est toutes les deux dans un local. Bien. Un local, c'est une sorte de pièce à l'école ? Oui, oui, oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène, Kim ? Je suis fébrile. Je suis fébrile. C'est elle qui t'a convoqué ou c'est toi qui a voulu lui parler ? C'est moi. C'est moi. Je voulais lui dire comment je me sentais quand j'étais avec elle. Les émotions, les sentiments qu'elle me faisait vivre. Est-ce que Julien me rapportait ses propos ? Les partagez avec moi ? Oui. Je t'écoute. C'était saccadé, là. J'avais de la difficulté à parler. Vraiment, là. Je lui avais dit que je ressentais des sentiments pour elle comme amoureux et que je pensais que je l'aimais. Comment est-ce qu'elle se comporte ? Comment est-ce qu'elle répond à ça ? Bien, surprise. En même temps, elle a un... Bien, intérieurement, je vois qu'elle sourit intérieurement. Comme si elle s'attendait à ça. Mais elle me dit qu'elle est dans une relation et qu'elle est heureuse dans cette relation. Puis ça finit là parce qu'elle se lève et tu vois qu'elle veut fuir la situation. Je ne sais pas si elle fuit. On dirait qu'elle fuit ses propres émotions, ses propres sentiments. Maintenant, tu vas regarder à nouveau cette même scène, Kim, en faisant disparaître le plan physique et en ne regardant que le plan énergétique. Vous deux dans ce local. Et tu me dis ce qui se passe. La façon dont cette communication dans le subliminal, elle se passe. Ah bien, c'est ça. En arrière d'elle. Oui. Il y a celui-là qui était derrière moi qui est rendu en arrière d'elle. Le gris, tu dis ? Oui. Ok. Continue. Je ne le vois pas en gris, par exemple. Je le vois comme l'image initiale, au début, comme un vieillard. Il est derrière elle. J'ai l'impression que c'est lui qui lui fait dire ça. Parce que moi, je ressens qu'elle est malheureuse dans la relation qu'elle est. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de lui dire mes sentiments. Parce que, pour qu'elle réussit à ce qu'elle se débloque de tout ça. Bien. À quel moment exactement va se produire cette connexion entre cette amie et toi ? Elle prend peur. Parce que là, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Elle pense que c'est moi qui est entrée en elle. D'accord. Elle pense que c'est... Tu sais, moi, je suis là. Puis, j'ai dit mes émotions. Puis, dans le fond, je ne voyais pas qu'est-ce qui se passait à l'autre bord. Fait que... Tu sais ça, elle a peur. Puis, c'est comme si elle... Elle a peur de tout ça. Mais, c'est comme si, consciemment, elle sait que c'est pour moi. Mais là, vu que c'est moi qui est devant elle, bien là, c'est tout de suite un automatisme que c'est moi. C'est comme si elle s'est accrochée à moi. Parce qu'elle s'est sentie tout. Dans les plans subtils, quand il y a cet accrochement dont tu parles, dont il y a cette connexion, ça signifie qu'il y a une syntonisation, souvent fréquentielle. Donc, elle est sur une fréquence de peur, de surprise, d'étonnement. Et toi ? Où se crée ces joints, cette connexion ? Ton corps vibre à la même fréquence ? Oui, on vit... On vit comme les mêmes choses. On a comme... On a beaucoup de similitudes. de faire un rapport. Cette connexion avec cette incarnée, cette dame, qu'est-ce qu'elle te cause comme problème, Kim, dans ta réalité physique ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Kim, que depuis 2017, il y a eu une aggravation constante de tous tes blocages ? Ben, parce qu'eux l'utilisent, elle, pour que je reste tout le temps en ouverture, tu sais. Parce que là, le contact... Cette scène dans le local, ça s'est passé en quelle année, Kim ? 2017. Ah. Ça a été tout dans ce mouvement-là, là. Bien. Puis, après ça, ça a comme coupé. Puis, j'ai vu qu'elle s'est comme tassée. Puis là, c'est comme si on n'avait plus le droit de se parler. Il y a plein d'événements qui arrivaient pour que tout le monde se mettait entre nous, là, tu sais. On ne pouvait plus communiquer. Puis, finalement, ça a été tellement grave qu'il a fallu que je charge mon fils d'école, parce que là, tout le monde me tapait sur la tête. Une question, Kim. Cette personne, est-ce que tu continues de la voir, par exemple, dans tes rêves ? Oui. Va dans un de ses rêves, n'importe lequel. Oui. Dans ce rêve, il se passe quoi exactement ? Décris-moi un peu le tableau. On est d'une école. Puis, moi, je suis un adulte, mais j'essaie de me faire passer pour un enfant, pour pouvoir entrer dans l'école, pour pouvoir la voir. OK. Mais quand elle me voit, elle me reconnaît, puis elle prend tout le temps un autre chemin. OK. Bien. J'ai pas eu de contact avec elle depuis ce temps-là. Bien. Cette sensation que tu as, Kim, d'être complètement anesthésiée, elle vient d'où, cette sensation ? Mes mains. Mes mains sont froides. C'est comme si ça rentrait dans tout mon corps. OK. Mes mains sont complètement glacées. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, Kim, c'est aller au moment où tu as accepté cette interférence. Le point d'origine, le point de contact, d'acceptation de cette interférence. On y va. Avec elle ? Non, non, non. Avec ses interférences. Cet être et ses gris. Ce Mordeus. Quand as-tu accepté cette interférence ? Où est-ce qu'on est ? Là, c'est comme si je retournais dans la scène... Dans la même scène du local ? Non, du chevalier. OK. On entre dans cette scène. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter. On est dans cette scène. Où es-tu, toi ? Tu es ce chevalier ? Là, je me vois à l'extérieur de lui. Qu'est-ce qu'il fait, ce chevalier, dans cette scène ? Raconte-moi. C'est lui qui est dans le front. C'est lui qui est en avant, comme le premier soldo guerrier. Fais défiler le temps, Kim, d'une heure dans cette scène. Et dis-moi ce qu'il se passe. Une heure après. Un carnage. Un carnage. Contre qui est-ce qu'il lutte ? Est-ce que tu peux voir les adversaires ? Je vois des extraterrestres. Cette scène se passe sur Terre, Kim ? J'ai l'impression que oui. Mais je vois en même temps qu'on... En même temps que je suis là, c'est comme si ça... Ça m'attire tout le temps. Tu vas éliminer tous les plans subtils. Tu vas éliminer tous les plans énergétiques et te contenter de regarder simplement la matière. Regarder le plan physique. Et juste le plan physique. Tout le reste disparaît. Bien. Regarde cette scène, une heure après, sur le plan physique. Dis-moi ce que tu vois. Contre qui luttent ces soldats ? C'est ça, j'ai l'impression que c'est pas des humains. Ok. Bien. Est-ce que tu te vois dans cette scène, dans un camp ou dans un autre camp ? Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui est dans le front. Je me sens attiré par moi. Mais dans ce chevalier, il y a quelque chose qui ne correspond pas à toi. C'est bien ça ? Oui. Il est vraiment... Bien. Pendant que tu regardes cette scène, Kim, que tu sens ta présence dans ce chevalier, j'aimerais que tu cherches ton corps physique. Voir si tu as un corps physique sur Terre à ce moment-là. Oui ou non ? Non. Non. À ce moment-là, est-ce que tu as déjà été incarné sur Terre ? Ou jamais ? Non. Tu es dans une dimension parallèle à la dimension terrestre ? On monte une lumière très loin. Nous, c'est comme si c'était ailleurs. Ok. Bien. J'aimerais que tu remontes le temps, Kim, et que tu ailles à un moment où ce chevalier n'a pas cette sorte de double présence, où il est avec lui-même. Il est bien. Remonte le temps. Trouve ce moment. Quand tu y es, tu me le dis. On est comme dans un village du Moyen Âge, peut-être, là. Où est-ce qu'il y avait des guillotines qui coupaient la tête, là. Oui. Où es-tu, toi ? Où es-tu dans cette scène ? Je sais pas. Tu ne te vois pas ? Tu ne te sens pas ? Non. Non. On m'apporte à une maison. Je sais pas. Dis-moi ce que tu vois. Tranquillement. Et je me charge d'analyser ce que tu vois. Ben, on monte une maison avec... On en trouve la porte. Là, je suis ce chevalier qui en trouve la porte. À ce moment-là, dans cette scène-là, est-ce que tu sens cette présence étrange à l'intérieur de toi ou pas du tout ? Tu es seule, tu es bien. J'ai l'impression que ça va. OK. Bien. Cette maison, c'est la tienne ? Non. Non ? On t'offre cette maison ? Non. C'est une vieille dame qui est assise. C'est comme si j'allais à une rencontre. Je sais pas. C'est une vieille dame qui est assise et qui regarde ses livres comme si j'allais me faire... Je sais pas. C'est une vieille dame qui est prêtée pour... Peut-être, oui. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a des forces... Cette scène est importante sur ta ligne temporelle ? Oui ou non ? Ben, j'ai l'impression que oui. OK. Alors avance. Rentre dans cette maison et dis-moi ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est comme si elle me lisait l'avenir. Bien. Tu es assise debout ? Oui. Je suis assise devant elle et devant un bureau. Quel âge est-ce que tu sembles avoir dans cette scène ? Peut-être une trentaine d'années. La couleur de tes cheveux ? Chantal. Brancheur. Tes yeux ? Bleu. Quel est ton nom dans cette scène ? Gustave. Bien. Gustave. Donc cette dame est une liseuse de bonne aventure, c'est bien ça ? Oui. Avec quelle intention est-ce que tu viens l'avoir ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est toujours à propos d'un être aimé. Je veux toujours savoir... Je veux savoir si c'est la bonne personne pour moi. OK. Bien. Est-ce qu'elle utilise des cartes ? Est-ce qu'elle utilise une boule ? Qu'est-ce qu'elle utilise ? Non, c'est ça. Elle a comme un livre devant elle et elle a toutes les pages du livre. Bien. Alors tu vas me rapporter ce qu'elle te dit. Reste sur le plan physique, uniquement physique. Qu'est-ce qu'elle dit ? Répète-moi ces mots. Elle me dit qu'elle m'aime. Je vois comme des pétales. De fleurs ? Oui. Est-ce qu'elle dit que tu vas rencontrer cet être aimé ? Oui. Puis je vois cette femme que j'ai rencontrée l'année dernière. Comme si je l'aurais attendue depuis... OK. Cette femme de l'année dernière, c'est cette femme dans ce local de l'école ? Oui. Elle s'appelle Anne. OK. Bien. Bien. Quand tu sors de la maison de cette dame, j'aimerais que tu regardes ton corps énergétiquement parlant. Dis-moi comment est-ce que tu le vois ? Comme quand il est entré ? Pareil ? Non, non. Comment le vois-tu, Kim ? Il y a une énergie noire aussi. Cette énergie noire n'était pas là avant ? Non. OK. Alors, on remonte le temps au moment où cette énergie noire... Quelques instants avant qu'elle ne pénètre dans ton corps. On y va. Bien, c'est quand on voit les pétales. C'est comme si là, je fais... C'est comme si j'avais jamais connu ça. Puis que là, on m'annonçait que finalement, j'allais trouver. Puis que là, mon cœur s'ouvrait. Puis que c'était comme l'entrée d'accès... pour faire ouvrir mon cœur, pour pouvoir... Après ça, la chose m'en rentre. Bien. Maintenant, tu vas être attentive à tout type de communication télépathique. Pourquoi est-ce que tu ouvres ce canal ? Pourquoi est-ce que tu acceptes cette interférence ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce qui t'est proposé, Kim ? C'est la promesse ? Oui, on me dit que je vais faire partie des nobles. Puis... Parce que j'étais habillée en chevalier, en combattant. Mais dans le fond, je... Dessous... En dessous, je fais partie des personnes... Plus... Plus pauvres. Oui, oui. Plus simple. Bien. C'est comme si je voulais convoiter... J'aurais aimé ça me sentir comme ça, tu sais. Comment c'est ? Donc, il y a cette promesse de l'être aimé ? Il y a cette promesse de rencontre, j'entends ? Ça, je ne sais pas si c'est... Non, ça fait partie de moi. OK. Ça fait partie de toi. C'est comme si elle fait partie de moi, puis qu'elle utilise ça pour... C'est comme si je le sais déjà, mais que j'ai besoin de l'entendre. Kim, pourquoi est-ce que tu laisses... Pourquoi est-ce que tu laisses cette énergie rentrer dans ton corps ? Parce que j'ai l'impression qu'elle va pouvoir m'aider à... À parvenir à la rejoindre. C'est comme si elle était dans ces rangs-là. Puis que moi, ben... Je ne suis pas dans cette classe-là. Bien. D'accord. Regarde ton futur dans cette vie de chevalier et dis-moi si tu rencontres enfin cette femme. Non. Non. Tu meurs sans avoir accès à elle ? Sans partager de moments avec elle ? Oui. OK. Bien. Kim, entre cette scène du chevalier et entre ta vie présente en tant que Kim en 2018, combien est-ce qu'il y a de vie humaine ? On m'a dit 18. 18. Durant ces 18 vies, est-ce que tu as connu la satisfaction sentimentale ? Jamais. 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 Je l'ai toujours cherché. Cette fumée noire, cet être que tu as laissé entrer, lequel est-ce ? Il s'agit de Mordéus ou d'un autre être ? Oui. J'ai l'impression que c'est lui. Sans l'ADN. Regarde s'il y a un écho, si c'est exactement le même ADN. Non. Non ? L'ADN est différent ? Oui. Bien. Reviens en 2018. 2018, dans le présent. Cette fumée noire, tu l'as toujours dans le corps en ce moment même ? Oui. Ok. Tu vas lui dire de sortir de ton corps maintenant. Il est resté caché jusqu'à présent et maintenant, ça y est. On sait qu'il est là. Il sort de ton corps maintenant. Et tu me dis, de quelle partie de ton corps est-ce qu'il sort ? Ben, il se tenait ici et il sort comme ça. De ma partie génitale. Bien. Il sort complètement de ton corps. Il se place à côté des autres. Bien à côté des autres. Complètement sorti. Il se met devant les autres. Devant les autres. Pour montrer que c'est lui le plus important. Bien. À côté des autres. Il suit les instructions. Il apprend à obéir. Il est dans ton champ énergétique. Oui. Il n'est pas chez lui ici. Oui. Quelle forme a-t-il, Kim ? Absorbe son ADN. Reconstruis sa vraie forme. Celle qu'il ne peut nous dissimuler. Il me fait penser… Au début, je le voyais comme un reptilien, mais plus que je le regarde, plus qu'il se transforme. Je le vois vraiment avec des cornes. Comme un diable qu'on voit. Comme quand on parle du diable. Comme l'image qu'on a. Il est rouge. Rouge, mais pas rouge clair. Rouge… Rouge terne. Mais il est gonflé. Il a des petits sabots. Puis il a la queue avec le petit triangle pointe sur le bout. Puis il se fout. Il s'en fout. Il rit. Il a raison de s'en foutre pour le moment. De lui de se mettre à côté des autres. Bien. Ces êtres, Kim, collaborent entre eux. C'est-à-dire cette entité, Mordeus et les espèces de petits gris. Ils collaborent entre eux. Ce sont des collaborateurs. J'ai l'impression que oui. Oui. Bien. Le plus puissant, c'est celui-là avec cette apparence. Son nom, demande-le lui. C'est parce que ça joue avec… AFK 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 Bien, ok. Tout cet appareillage dans ton corps est son oeuvre ? Lui et ses collaborateurs ? Oui. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui crée tous ces déséquilibres ? Tu marches droit et pourtant ton corps se déséquilibre et tu vas t'empaler sur des clous et sur des... C'est lui. Qui vont te blesser. C'est lui, il va... Je m'enligne dans la porte, tu sais, là, tu sais que tu t'es enligné. Fait que là, tu sais, t'es pas là à te concentrer sur ta pensée, fait que là, au moins la pensée est ferme, puis là, lui, bang, il me tasse, je rentre dans le monde. Demande-lui, Kim, pourquoi est-ce qu'il cherche à te blesser ? Il trouve ça drôle. Ok. Ça l'amuse de me faire souffrir. Ces sensations de piqûres. Tu montrais tes bras quand tu m'en parlais. Ben, c'est ça. C'est comme s'il m'endormait pour que je me rende compte. Parce que là, avant, je consommais de la drogue, fait que je pouvais pas me sentir. Là, ça fait quand même... Ça fait quand même dix ans, là, que j'ai... Tu sais, j'ai eu quelques rechutes, mais ça fait quand même dix ans que j'en ai pas pris. Fait que c'est comme une pique pour comme que je me sente encore comme ça. Comme si l'instinct toxicomane, là, tu sais, je ressens cette sensation-là. Fait que je peux pas refuser. Il joue avec mon addiction. Il joue avec toi. On sait que cette interférence dure depuis plusieurs vies. D'accord ? Et pourtant, cette vision, cet accès à cette réalité éthérique, tu as commencé à l'avoir dès 2008. Donc, j'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement quand même en 2008. qu'est-ce qui t'a permis d'avoir accès à ces lumières j'avais fait une thérapie cette thérapie-là c'était justement de s'ouvrir sur le monde de créer un dieu supérieur à toi de créer un dieu supérieur à toi et qu'as-tu créé alors ces lumières c'est toi, ce sont des parties de toi je pense que oui parce que je l'ai tout le temps vu, moi j'ai jamais rien vu j'ai jamais c'était vraiment comme une lumière blanche cette lumière que tu vois, est-ce qu'elle contient ton ADN, Kim? je pense que je l'ai sortie en pensant que ça venait d'en haut je l'ai garoché bien, cette expansion des cellules éthériques est-ce qu'elle a attiré d'autres êtres ou ceux-là étaient déjà là et protégeaient quelque part déjà leur butin? non, je pense que c'était les mêmes oui avant cette thérapie regarde-toi avant de débuter cette thérapie donc on est bien avant 2008 regarde-toi en 2005 est-ce qu'il y a ces mêmes lumières? ou est-ce qu'elles n'y sont pas? non ok, bien maintenant dis-moi une chose tous ces tremblements ces mains froides elles sont dues à quoi? ils sont dues à quoi? à sa présence au corps nu cette difficulté que tu as pour communiquer avec tes propres enfants depuis un certain temps elle est due à quoi? c'est lui il me rend la vie impossible justement pour que que j'en ai assez quand tu dis que rien n'est jamais normal ça traverse sa sa perception à lui c'est comme s'il pouvait faire en sorte que que les choses se modulent autour de moi selon lui il veut bien ok sans canaliser parce que je ne veux pas te fatiguer je veux que tu lui demandes quel est son objectif final avec toi pourquoi est-ce qu'il est là? pourquoi est-ce qu'il a voulu entrer dans ton corps? parce qu'il a saisi l'opportunité je ne sais pas je pense qu'il y a j'ai certaines forces ou certaines richesses que que lui voulait posséder ok bien comment est-ce que tu te sens Kim? je me sens tendue je me sens étouffée je me sens bien ça, ça montre qu'il est temps de commencer le travail bien on a mis en exergue on a mis en lumière le moment où cette interférence a été acceptée d'accord il y a ce désir d'avoir cet être aimé dans sa vie on est tous animés je pense par ce désir de connaître ces grands amours d'accord bien donc ils ont profité de cette ouverture du coeur de cette ouverture de ce canal pour te faire accepter l'interférence est-ce que tu en es bien consciente de ça? qu'il y a toujours ton acceptation une cessation d'une partie de ta volonté tu en es consciente? tu le reconnais comme tel? c'est confus c'est confus ok bien est-ce que tu comprends que tout ce que tu vis aujourd'hui sur ton plan physique ces souffrances dans le corps toutes ces complications qui font que tu vis une vie qui n'est pas normale c'est-à-dire tous les éléments semblent jouer contre toi peu importe ce que tu fasses est lié d'une façon directe à ces entités qui préparent ces plans ces éléments justement contre toi ok l'objectif dans une session Kim c'est celui-là c'est retrouver une pleine potentialité énergétique ça veut dire qu'aujourd'hui tu leur as cédé ta volonté ton corps c'est comme une maison ton champ énergétique c'est comme une maison ils ont ta volonté ils s'installent dans ta maison ils s'installent dans la chambre dans la salle de bain dans la pièce centrale et ils disposent des énergies et en font tout ce que bon leur semble toi tu essaies de lutter pour récupérer ton corps physique et pour garder ces énergies pour améliorer tes conditions de vie tes relations avec tes enfants ta vie sentimentale et rien ne se passe parce que ces énergies-là ceux qui sont chez toi ils se chargent de les manger ils les orientent comme bon leur semble l'objectif c'est de virer ce beau monde de chez toi afin que toute cette énergie tu puisses l'avoir dans tes mains et dire voilà j'ai une pensée une intention de penser je vais maintenant la transposer dans la matière et voir enfin cet être aimé arriver voir enfin ces améliorations économiques ou physiques survenir c'est l'objectif en session d'accord ? pour faire ce travail ces entités il faut les sortir de la maison comment les sortir dans un premier temps il faut que je sache si tu en as peur oui ou non est-ce que tu sens une vibration de peur quand tu les regardes quand tu les sens près de toi dans quelle partie de ton corps est-ce que tu sens cette peur ici ok bien ce que tu vas faire Kim c'est d'un moulinet de la main tu vas créer une petite porte dans cet infini autour de toi n'importe quelle forme n'importe quelle taille mais tu m'ouvres une porte ta création très bien c'est fait ? oui bien tu vas récupérer toute cette fréquence de peur l'extirper littéralement de ton corps et la projeter dans ce portail toute forme de peur va quitter ton corps et tu vas l'expulser dans ce portail complètement dis-moi comment tu t'y prends dis-moi ce que tu fais tu es mes yeux dans cette session c'est comme si c'était une fumée noire elle partait de mon coeur puis elle sort toujours on dirait que la sortie c'est les parties génitales elle sort par là puis elle s'en va dans la porte très bien est-ce que tu sens encore cette fréquence de peur dans ton corps non mais est-ce qu'il y a de la colère oui bien tu fais la même chose tu repères l'endroit où cette colère a été créée par toi dans ton corps peu importe contre qui contre quoi tu as cette colère en trop grande quantité ces fréquences attirent les entités tu vas t'en débarrasser et retrouver un équilibre fréquentiel dans ton champ énergétique tu prends cette colère et tu la fais sortir de ton corps ok quand ce sera fait on continue ok c'est fait oui bien la tristesse maintenant oui où est-elle dans la gorge les épaules bien tu fais le même travail le même processus je ne veux plus de tristesse dans mon corps je ne veux plus de cette information informatisée qui me pousse tous les jours chaque fois que mes yeux se lèvent à sentir cette tristesse dans le corps je ne veux plus la sentir tu la prends et tu t'en débarrasses c'est comme si je faisais sortir un serpent bien très bien tu t'en débarrasses culpabilité oui dans les bras bien fais le même travail le même ok bien c'est fait oui comment est-ce que tu te sens ainsi sans toutes ses fréquences lourdes bien fais disparaître ce portail il disparaît et tout ce qu'il contient également il disparaît ok bien maintenant comme je t'expliquais il faut se réapproprier de son espace dans un premier temps dis-moi une chose est-ce que tu souhaites être complètement déconnecté de ces différentes entités oui bien alors tu vas leur dire de retirer tout ce qu'ils ont placé dans ton corps il s'approche et il retire chacun des implants présents dans ton corps qui se présente pour cette rémotion d'implant le petit gris bien la main d'oeuvre il doit tout enlever sans perdre de temps dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend est-ce qu'il retire surtout il commence par cette machine il y a comme des des jambes d'anneaux c'était comme accroché il y avait plein de fils il est en train de tout déconnecter bien très bien je vais t'accompagner Kim parce que ce temps t'appartient donc on peut moduler ce temps en avant en arrière en phase accélérée quand je vais dire 3 tout sera enlevé de ton corps c'est l'instruction que tu passes à cette entité 1 2 3 tout est enlevé de ton corps il n'y a plus rien oui bien comment est-ce que tu te sens bien qu'est-ce qu'ils font avec ces implants ben c'est comme s'ils se dépêchaient puis s'en allaient avec bien ok maintenant Kim comme tu sens tu sais qu'il se passe quelque chose au niveau génital la seule chose que tu vas faire c'est d'annuler toutes les éventuelles opérations qui ont été réalisées sur ton corps peu importe ce que ces entités ont cherché à faire ce qu'elles ont fait tout disparaît de ta ligne temporelle expérimentation il y avait expérimentation il n'y a plus tout par un fumet bien maintenant prête pour cette déconnexion oui bien alors tu vas leur dire que oui il y a eu cette acceptation cette acceptation maintenant elle se transforme en refus ça veut dire qu'ils n'ont plus de droit d'accès dans ta maison ça veut dire qu'ils sont chassés de ta maison tu récupères chaque pièce chaque placard chaque recoin ils doivent partir complètement et définitivement de ta sphère énergétique parce que tu ne veux plus les voir parce qu'ils n'ont plus d'accès c'est terminé tout ça quand tu ne verras plus ces êtres aucun d'entre eux Kim tu me le dis les autres sont toutes parties qui reste qui ose rester le gros le cornu rouge demande lui ce qu'il attend qu'on le chasse qu'on le brûle que je le renvoie d'où il vient alors qu'il parte sans perdre de temps sans perdre de temps chasse-le et quand il sera parti Kim tu me le dis et on continue parce qu'on a un autre travail à faire dis-moi ce qu'il se passe c'est ça on dirait qu'il part puis il prend il prend Anne par le bras puis c'est comme s'il dit si je m'en vais je la porte avec moi elle est encore là également ouais ok bien demande lui comment est-ce qu'elle se sent Kim ? elle a peur elle a peur d'abord tu vas lui montrer le travail que tu as fait toi pour te débarrasser de toutes tes peurs tu lui montres tout ce travail que tu as fait et elle va pouvoir le faire à son tour transmets lui chaque information dont elle a besoin fais-le et dis-moi ce qu'elle fait surtout elle pleure tu sens encore la peur dans son corps ? non ok bien comme si elle a tout compris qu'est-ce qui s'est passé bien cette tristesse elle s'en débarrasse également et quand ce sera fait tu me le dis oui c'est fait ? ouais demande à Anne si elle veut rester avec cette entité non mais elle a de l'air en colère c'est comme en virer vers lui en voulant dire tu m'as fait mettre en colère contre elle puis c'est contre lui je vais lui expliquer la même chose la colère est une information une émotion informatisée son corps va rester à vibrer une fréquence de colère encore et encore chaque jour qui passe parce qu'il va être programmé pour fonctionner à cette fréquence de colère dis-lui de faire sortir cette fréquence de son corps si elle veut le voir disparaître elle doit faire sortir la colère de son corps et ensuite il disparaîtra dis-moi ce qu'elle fait elle l'a fait disparaître qu'est-ce qu'elle a fait disparaître ? la colère ou l'entité ? je sais pas c'est bizarre c'est comme si je lui parlais puis ça a fait pouf ok dis-moi ce qui s'est passé dis-moi avec qui tu es j'ai besoin de suivre ben là je l'ai je l'ai je l'ai regardée elle était en colère contre lui puis là j'essayais de lui transmettre l'information c'est comme s'il y aurait eu un genre de tourbillon regarde où elle est cherche là il est parti avec bien maintenant tu sais ce que tu vas faire donc ça veut dire que dans ton champ énergétique tu es seule c'est bien ça ? oui ok comment est-ce que tu te sens ? on va s'occuper du reste après comment est-ce que tu te sens ? ainsi ? je me sens bien ok bien maintenant ce que tu vas faire Kim c'est trouver le corps physique d'Anne sur Terre trouve-le quand tu le vois quand tu le sens tu me le dis est-ce que tu le vois ? moi je le vois chez nous où ça ? ben c'est pas son corps physique cherche son corps physique sur Terre fait disparaître fait disparaître tous les autres plans chez eux chez eux c'est-à-dire sa maison dans sa maison sur Terre on est d'accord ? ouais bien regarde son corps subliminal et dis-moi s'il est dans son corps physique non non ? où est son corps subliminal ? avec l'entité ? ouais ok bien reviens à toi-même sors de cette maison reviens à toi-même tu y es ? oui bien Kim tu lui as transmis les informations d'accord ? donc c'est à elle de suivre son propre processus de libération c'est quelque chose que tu ne peux pas faire pour elle d'accord ? pour autant pour autant il y a quand même un risque majeur à ce que ces entités se servent de cette partie subliminale d'Anne voire d'une copie d'Anne pour t'obliger encore à t'ouvrir à recréer ce canal d'ouverture comme dans la vie du chevalier tu le sais maintenant donc quand ils vont revenir la seule chose que tu vas faire c'est ne pas t'adresser aux entités parce que tu vas les chasser manu militari si elles cherchent à se représenter à toi mais tu t'adresseras à chaque fois à Anne et la seule chose que tu lui transmettras ce sont les informations tout ce que tu as toi à t'apporter tout ce que toi tu sais avec ta sensibilité tout ce que tu sais de ces mondes là pour l'aider à se libérer à son tour d'accord ? tu ne tomberas pas dans ce chantage mais tu lui tendras la main à chaque fois pour lui venir en aide d'accord ? oui bien maintenant tu la laisses elle a les informations on voit qu'il y a des bons résultats quand on laisse comme ça on parsème des petites informations certains réagissent d'accord ? reviens à toi tu vas respirer profondément et cette fois tu vas faire circuler dans ton corps toutes tes énergies Kim on va y arriver c'est le 24 c'est normal Kim tu vas faire circuler dans ton corps toutes tes énergies tes plus belles fréquences dis-moi d'abord l'émotion que tu as m'expérimenter dans ton corps par-dessus tout la joie m'amuser rire bien alors c'est cette joie c'est ce rire c'est cet amusement cette fréquence-là que tu vas atteindre dans ton corps comme si c'était un des plus beaux jours de ta vie un des plus heureux tu parviens à un état de complétude à un état de bien-être intense tu te sens de plus en plus légère et de plus en plus heureuse dans ce corps très bien maintenant on va se projeter non, 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 non on a un dernier travail à faire avant on a un dernier travail à faire avant maintenant avant de faire cette projection dans le futur Kim on va annuler cette séparation cette projection de toi-même comme si tu n'avais jamais assisté à ces thérapies des créations d'un dieu suprême tu vas remonter au premier moment avant même de mettre un pied dans ce bureau avant même d'entrer en contact avec cette dame ou ces personnes tu vas revivre les mêmes scènes la même histoire les mêmes paroles tout en annulant dans les plans subtils tout ce qui va se dérouler non, non et non je suis mon propre être divin je suis mon propre dieu je suis une fantastique une merveilleuse créatrice mon propre dieu c'est moi-même moi-même bien tout a été annulé oui bien maintenant Kim tu vas oui maintenant regarder ton futur avec ces nouvelles conditions ésotériques et me dire comment est-ce que tu te vois dans ton futur je vois mes enfants dis-moi ce que tu vois partage avec moi ces visions je sais pas c'est comme si je leur avais légué ou je sais pas c'est bizarre je les vois toutes les deux comme tout triste avant de te projeter sur tes enfants c'est toi qui m'intéresse regarde ta vie sentimentale regarde la façon dont tu évolues tous les jours dans ton futur avec cette nouvelle condition maintenant que tu as récupéré tout ce qui t'appartient comment est-ce que toi tu te sens on verra pour tes enfants ensuite ça va j'ai l'impression comme d'avancer mais que c'est comme dégagé c'est comme c'est plus tout ça bien on va permettre maintenant à tes enfants d'avoir cet avenir dégagé également et la seule chose que tu vas faire même si tu peux parfaitement le faire en dehors de la session parce que maman et enfant ont un lien privilégié de connexion subliminale tu peux le faire maintenant te mettre en connexion avec tes enfants combien est-ce que tu en as ? deux ? trois ? deux deux ok donc tu te mets en contact avec tes deux enfants tu reconnais leur ADN avant de créer la connexion c'est quelque chose d'instantané et tu partages tout ton savoir qui est des informations comment fonctionnent les interférents comment récupérer j'ai imagé ça comme un foyer une maison comment récupérer cette sphère énergétique qui est à nous son territoire et tes enfants font le même travail ils apprennent vite et ils reproduisent en écho tout ce que maman montre tout ce que maman sait quand toutes les informations ont été transmises Kim tu me le dis oui bien tu coupes cette connexion avec tes enfants maintenant bien chacun d'entre eux va ouvrir son propre portail avec ses propres créations dis-moi ce que tu vois ben ma fille est dans un monde de licornes et et mon fils lui il comme j'entends des bruits d'auto lui c'est ce qu'il aime je vois plein de constructions ok parfait maintenant regarde à nouveau ton futur cette fois avec tes enfants c'est sûr je les vois comme ils sont plus dégagés je les vois c'est comme si ils me suivent moi dans le fond tu sais c'est comme normal oui oui c'est normal regarde ta vie sentimentale ben c'est comme si je voyais Anne dans ma projection mais mais quoi c'est sûr je la vois mais au loin bien là tu vas entrer dans une phase de processus d'accord Kim autrement dit tout est dans tes mains pour créer des choses mais tu dois comprendre également qu'elle a un processus de son côté libre à faire ce travail ou pas maintenant toutes causes ésotériques de blocage ont été écartées c'est à dire tu repars sur des bases nouvelles et c'est ça qui est important d'accord oui prête pour rentrer ouais ok donc je vais t'accompagner Kim en comptant de 1 à 3 quand je vais dire 3 tu seras revenu complètement dans le présent alerte et parfaitement réveillé mais d'abord à 1 Kim tu te déconnectes complètement de tous et de tout déconnecté de cette ambiance hypnotique complètement ton esprit est en blanc il s'agit d'un espace neutre un espace où tu te ressources où tu équilibres à nouveau toutes tes fréquences tu te sens très bien sereine et détendue 2 tu aides ton corps à revenir sur le plan physique tu peux commencer à bouger tes mains à bouger tes pieds tu sens ces vagues fréquentielles ces nouvelles fréquences recréées dans ton corps qui circulent de haut en bas et de bas en haut tu te sens merveilleusement bien et à 3 Kim bienvenue dans le présent oui comment est-ce que tu te sens Kim ben là je suis comme dans un état un peu second mais j'ai senti comme une énergie monter de ma tête de mes pieds jusqu'à ma tête ok c'est pas grave à l'intérieur de moi ouais c'est sûr au lieu de ça ça devienne toujours de l'extérieur là je l'ai senti partir dans l'intérieur de moi comme si j'étais plus ancrée si on peut dire ok tu le sais Kim parce que tu nous suis à travers les sessions maintenant tu vas rentrer le travail et tout frais donc il va falloir te donner maintenant du temps pour que toutes les énergies soient métabolisées toutes les informations surtout et pour qu'il y ait une syntonie nouvelle d'accord entre corps subliminal et corps physique donc il faut se donner quelques jours voire quelques semaines avant de voir les choses réellement se matérialiser sur le plan physique apprécier ces changements là d'accord ouais me reste à te demander toujours une question qu'on pose toujours à nos clients à la fin souhaitais-tu que cette session soit publiée ou elle reste privée tu décides tu peux la publier est-ce que je dois flouter ton visage ? non ok bien donc Kim je vais te souhaiter une belle soirée parce qu'on est quand même le 24 d'accord oui je veux dire merci beaucoup aussi je veux dire merci beaucoup pour tout bien reste en ligne Kim et passe une belle soirée avec les tiens reste en ligne ne coupe pas encore merci à toi c'est bon bye 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 C'est parti.